Alors dans cette vidéo je réponds à vos questions que vous m'avez posées sur YouTube, par mail ou ailleurs, en une seule fois, comme ça vous aurez tous mes réponses au même moment. A tout de suite ! Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède, trader pour compte propre sur les actions US, et aujourd'hui je fais une vidéo pour répondre à quelques questions. Il y en a pas mal que j'ai supprimées parce que ce sont parfois les mêmes que j'ai, donc j'ai fait une petite synthèse, il y a une dizaine de questions très récurrentes que vous me posez, et j'ai décidé de faire une vidéo en réponse à ces différentes questions que vous m'avez posées là sur YouTube, sur ma boîte mail, sur mon site internet, des fois sur Instagram aussi. Donc je vais y répondre, je les ai regroupées là, et puis on va commencer tout de suite. Alors question numéro 1 qui m'a été posée, c'est Bonjour Nicolas, d'après toi, quel est le bon capital pour démarrer en trading ? Alors question très intéressante, qu'est-ce qu'on entend par bon capital ? Bon capital pour vivre du trading, ou capital suffisamment important pour commencer à faire des gains réguliers en trading, et être suffisamment confortable pour travailler les marchés financiers ? Donc je vais répondre un petit peu en même temps à tout. Quel est le bon capital ? Moi je pense que le bon capital pour faire du trading, c'est effectivement avoir autour des 20-30 000 euros, c'est bien, parce que là au moins vous êtes tranquille avec l'ensemble de tous les différents marchés possibles, et pas que le marché des actions, pas que le marché du forex, pas que le marché des crypto-monnaies, un petit peu tout, vous êtes bien avec tout ça. Maintenant, quel est le bon capital pour faire du trading et démarrer raisonnablement avec un minimum, je dirais, comment, conséquent ? Enfin, là où vous pourrez avoir un peu des sensations et faire des gains à un minimum significatif, je pense qu'il faut au minimum 5000 euros. Voilà, pour répondre à la question, il faut au minimum 5000 euros. Pourquoi ? Parce qu'avec 5000 euros, on peut commencer à prendre des positions avec des risques à 1%, donc 50 euros, et quand on risque 50 euros, c'est pour gagner au moins la même chose, voire plus. Et quand on se débrouille bien, à la fin du mois, ça commence à, pour les gens qui sont assez bons, à faire du 1000-1500 euros par mois. Avec ça, quand on se débrouille vraiment bien, quand on fait bien attention et tout ça, on peut faire ce genre de sommes. Bien entendu, il n'y aura pas que des journées gagnantes, il y aura aussi des perdantes, mais au moins, ça sera significatif. Parce que si vous commencez avec 500 euros, et que vous prenez des risques à 5 euros, et que vous faites des gains à la fin du mois à 100-200 dollars, c'est bien beau, mais le problème, c'est que le prix des ordres ne bouge pas, le prix des ordres reste toujours les mêmes. Et quand je dis les mêmes, je pense à moi, là, sur Interactive Broker, c'est 2 dollars l'ordre, à peu près, c'est un petit peu moins que ça, mais vous rentrez ces 2 dollars, vous sortez ces 2 dollars. Donc imaginez, vous faites 2-3 trades par jour, je vous laisse faire les comptes, vos 200 euros de gains, et bien finalement, il n'y a plus 200 euros de gains, il y a 0, voire même moins. Donc c'est très important de prendre cette considération en compte. Deuxième question. Alors, salut, merci pour tes vidéos courtes et efficaces. Je voulais te demander, quel est le courtier que tu conseilles ? Quel courtier conseille-tu ? C'est difficile à dire, ça dépend un peu de vous, du marché que vous faites. En l'occurrence, moi, je suis sur le marché des actions américaines. Je suis sur Interactive Broker, je ne vais pas vous recommander ce courtier, même si je le trouve très bien, très solide, il est très costaud, il est très connu de manière internationale. Il faut choisir un courtier, évidemment, où le marché que vous allez travailler est disponible dans ses services, bien entendu. Et une fois que vous avez sélectionné quelques courtiers qui ont le marché que vous souhaitez travailler dans leur panel, eh bien, à ce moment-là, oui, vous regardez les différents prix. Voilà. Mais il n'y a pas que le prix. Si pour quelques centimes de plus, vous avez une plateforme qui se situe en France avec des interlocuteurs français et tout, un courtier français, peut-être que c'est plus intéressant pour les tracas que vous pouvez avoir au quotidien. Voilà, ça, c'est mon opinion. Alors, question numéro 3. Bonjour, je commence le trading et je voulais savoir si, d'après toi, le marché des actions US était le meilleur marché ou pas. Bon, c'est vrai que vous m'avez entendu souvent répondre ça. J'adore ce marché parce qu'on y passe très très peu de temps, il y a toujours quelque chose à faire. Mais on choisit un marché en fonction de soi, de sa disponibilité. Si vous n'êtes pas là l'après-midi, vous ne pouvez pas choisir les US. On choisit un marché en fonction de son capital. Si vous avez très peu de capital, vous n'allez pas choisir les futurs, par exemple. Ça va être compliqué. On choisit un marché en fonction de son style. Si vous êtes très typé scalping, day trading, vous pouvez facilement vous orienter vers les marchés américains parce qu'effectivement, il y a toujours quelque chose à faire, on a de la volatilité, on a tout ça. Si vous n'avez pas trop le temps pour le day trading ou le scalping, peut-être le swing trading, d'autres marchés peut-être seront plus adaptés. Donc c'est ça la vraie question. Le meilleur marché, c'est à mon avis celui-ci. Moi, j'ai envie de déconseiller plutôt un marché plutôt que de conseiller un autre marché. Le marché le plus dangereux pour moi, c'est le Forex parce qu'il y a des gros effets de levier disponibles. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de cohérence sur ce marché. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de directionnel, c'est très politisé, tout ça. Voilà, je trouve que c'est un marché très dangereux. Question numéro 4. Bonjour. Faut-il faire comme toi, passer son compte en dollars ou on le laisse en euros ? Merci. Moi, j'ai mis mon compte en dollars parce que je trade sur des dollars. Je trade avec la monnaie en dollars. Donc c'est plus facile tout simplement pour m'y retrouver au niveau des comptes. Quand j'avais commencé, mon compte était en euros. Et quand je faisais deux trades gagnants, par exemple à 140 dollars chacun, ça me faisait un gain de 280 dollars. Sur mon compte en euros, je voyais marqué 212 euros. Donc c'était un peu perturbant. Je préférais que les comptes soient carrés. Et puis voilà, maintenant vous faites comme vous voulez. De toute façon, c'est calculé automatiquement. Vous pourriez même mettre votre compte en yens et trader sur les marchés américains. Tout serait calculé automatiquement. Il n'y a pas de problème là-dessus. Question numéro 5. Bonjour, j'adore tes vidéos de trading réels. Je ne vois personne d'autre faire ça sur YouTube. Elles sont géniales. Merci beaucoup. J'avais une question. Tu dis souvent dans tes vidéos qu'il faut se former. Mais est-ce que c'est véritablement sincère ? Tu le penses vraiment ? Ou bien est-ce que ça ne vaut pas le coup ? Parce que c'est quand même relativement cher. Merci déjà pour mes vidéos de trading, si tu les apprécies. C'est vrai que je fais mes vidéos de trading. Comme je vous le dis, je ne vois pas beaucoup de gens sur YouTube, même s'ils ont des contenus excellents, faire des vidéos de trading réels. Mais bon, voilà. Concernant la question de se former, oui, je le pense sincèrement. C'est valable pour tout dans la vie. De toute façon, c'est simple. Essaye tout seul, même avec 5000 euros, voir si tu peux doubler ton capital en quelques temps. Et puis, si tu y arrives, tant mieux. Tu n'as pas besoin de formation. Mais si tu n'y arrives pas, il faut se poser les bonnes questions. Après, ça coûte relativement cher. Ça dépend de ce qu'on entend par là. Si c'est pour te faire gagner beaucoup de temps et après t'éviter beaucoup de pertes derrière, pourquoi pas ? Voilà. Question numéro 6. Tu ne traites que les actions US. Pourquoi ? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais plus si j'ai dit en fonction de la question des différents marchés. Oui, moi, je ne traite que les US. Pourquoi ? Parce que même si j'étais spécialisé sur deux marchés, par exemple, les actions françaises et les actions US, eh bien, je vais perdre deux fois deux heures. Deux heures le matin, à être concentré sur les marchés français, à aller travailler, peut-être à gagner le trade. Et l'après-midi, je vais me concentrer sur les actions US et peut-être gagner le trade. Mais aucun intérêt, si jamais le matin je perds et que l'après-midi je gagne, autant se concentrer et se spécialiser sur un seul marché. Ça n'a pas d'intérêt, je trouve, pour moi, d'un point de vue du temps passé sur les marchés. Voilà. Et pourquoi les US ? Parce que c'est vrai que si on compare les actions US avec d'autres types d'actions, d'autres pays, il n'y a pas photo les actions US beaucoup plus volatiles. Il y a 7000 actions, il y a beaucoup plus de range moyen qui sont faites, il y a beaucoup plus de volume généralement, il y a beaucoup plus de candidats au jour le jour à travailler. Et effectivement, après une heure, une heure et demie de trading, huit fois sur dix, la journée, elle est terminée, quoi. Question numéro 7. Pourquoi ne travailles-tu pas les indices ? C'est plus rapide, c'est plus simple, et en plus, tu ne suis qu'un seul actif. Alors, plus rapide, je ne sais pas. C'est plus simple, non, je ne pense pas. Oui, on ne suit qu'un seul actif, mais il n'y a pas toujours des choses à faire. Par exemple, j'ai eu quelqu'un en ligne cette semaine qui m'a contacté pour les accompagnements privés que je propose. Il m'a expliqué dans son message que lui, il tradait depuis deux ans le Nasdaq, et qu'il n'arrivait pas à être rentable, il perdait de l'argent. Alors que le Nasdaq, depuis les deux ans, quasiment, comme le S&P 500, quand je regarde les écrans rapidement, ils ne font que monter. Mais malgré tout, il y a une discipline à avoir, il y a un timing à choisir, il y a un monnaie management à adopter. Non, non, ce n'est pas plus simple. Oui, c'est vrai, on ne suit qu'un seul actif. C'est tout à fait vrai. C'est plus simple pour la gestion émotionnelle de savoir qu'on allume son ordinateur et on va suivre que cet actif-là, c'est vrai. Mais il y a moins d'opportunités en détrading. Pour faire des beaux trades, comme on peut le faire sur les actions US. Parce que, voilà, c'est toujours pareil de voir le titre ou l'actif sous-jacent faire un beau mouvement qu'on n'a pas pris et de dire, si, il y a des beaux mouvements aussi sur les indices. Oui, c'est vrai, mais c'est moins évident, mine de rien. Moi, si je devais trader les indices, je pense que je le ferais pas forcément en scalping, certainement pas, mais plutôt en détrading, voire même du swing trading sur les indices, ouais. Alors, question numéro 8. Bonjour, merci pour tes vidéos de trading réels. Je sais que tu fais aussi des fois des trading live, assez rarement. Penses-tu en faire plus souvent ? Alors, non, je ne pense pas en faire plus souvent des trading live. J'en ai fait un par mois, sauf en juillet-août, là. Pourquoi ? Parce que, franchement, j'ai une petite poignée de personnes qui me suivent pendant ces trading live, là. Parce que, déjà, il n'y a peut-être pas beaucoup de monde à 15h, 15h30 qui peuvent être disponibles parce que les gens sont au travail ou quoi, ou qu'est-ce. Je dirais que je vais... Je ne sais même pas si je vais continuer là-dessus. Pour l'instant, je vais voir en fonction. Vraiment, c'est quelque chose que je me suis un peu imposé de faire, histoire de... Mais je n'ai pas l'impression que ça change énormément de choses. Quand je fais une vidéo de trading réel sur YouTube, c'est une vidéo qui a été enregistrée pendant une heure et demie. Ensuite, je la découpe pour qu'elle dure moins de dix minutes et vous montrez que les moments les plus intéressants. Vous montrez les moments où je rentre, ou le moment où le trade se passe, le moment où je revends ma position. Ensuite, je vous montre les résultats, gagnant ou perdant de la journée. Mais c'est tout. Mais sinon, le trading réel en lui-même, je veux dire, en live, c'est... Moi, je m'ennuie un petit peu. En plus, je dois un petit peu animer le chat, demander aux gens ce qu'ils en pensent, s'ils ont des questions, tout ça. Peut-être parce que, pour l'instant, je ne suis pas, entre guillemets, suivi par énormément de monde, même si on est de plus en plus nombreux en tant qu'abonnés. Mais au niveau du trading live, on n'est pas non plus full. On est souvent une petite vingtaine de personnes. Des fois, on a été plus, des fois moins. Bon, il y a des gens qui trouvent ça très bien. D'ailleurs, quand je pose la question au trading live, ils me disent qu'ils trouvent ça bien. Moi, je n'ai pas l'impression que ça soit très utile, mais je ne pourrais pas répondre à la question. Non, une chose est sûre, je ne vais pas en faire plus, parce qu'en plus de ça, j'ai pas mal de coaching à côté que je dois honorer. Et quand je choisis une journée de trading live, qui n'est d'ailleurs jamais la même, c'est jamais le lundi ou jamais un mercredi, etc. C'est quand je n'ai rien à faire ce jour-là. Je n'ai pas de coaching, je n'ai pas de rendez-vous, je n'ai rien. Je vais programmer cette journée-là. Et puis, d'ailleurs, quelqu'un m'avait demandé par mail, est-ce que, si je ne peux pas y assister, est-ce qu'on peut avoir le replay de la vidéo ? Franchement, je peux le mettre le replay, mais je n'ai pas trop envie de m'embêter à mettre le replay tout simplement en vidéo, parce que je n'ai pas trouvé un grand intérêt. Justement, c'est que mon avis, mais quand parfois je regarde d'autres traders, d'autres YouTubers en tout cas, parler de trading et faire des vidéos de trading, quand ils sont en live, j'ai remarqué qu'ils ne tradent jamais. Ils ne font qu'expliquer ce qu'il y a devant les écrans, quand est-ce qu'il faudra acheter, quand est-ce qu'il faudra faire ça. Et moi, j'ai tendance, au bout de 5-10 minutes, je me dis, tiens, ça va être intéressant, pourquoi pas, on va regarder qu'est-ce qu'il va prendre, qu'est-ce qu'il va faire. Très souvent, ils ne font rien, et je m'ennuie très rapidement moi-même. Alors, c'est peut-être pas votre cas à vous, mais moi, je m'ennuie, et voilà la réponse à la question, en tout cas. Bon, voilà, j'ai répondu à un ensemble de questions que j'ai regroupées, qui étaient un peu différentes les unes des autres. Il y en avait à peu près le double, mais qui étaient conjointement identiques, donc j'ai préféré réunir ces questions-là, voilà, en une seule, pour ne pas me répéter. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez encore une fois d'autres questions, n'hésitez pas à faire comme tout le monde, laisser un commentaire sous cette vidéo. Si vous voulez me contacter, n'hésitez pas à aller sur mon site, Nicolas Pommaret, dans la rubrique contact et tout ça. Et puis, sur Instagram aussi, j'essaie d'y être un peu plus sur Instagram, mais je réponds aussi aux questions sur Instagram, n'hésitez pas. Et puis, si la vidéo vous a plu, je ne sais plus si je l'ai déjà dit, mais je le redis, mettez-moi un maximum de pouces, et puis abonnez-vous à la chaîne, et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501